Amis béliers, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, j'espère que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end. Et puis on y va tout de suite, on regarde vos énergies, donc pour ce lundi et puis pour commencer la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti les amis, ici on nous parle de bienveillance. Alors la bienveillance, c'est la gentillesse, c'est l'écoute, c'est la compassion, c'est les actes qui viennent du cœur également, c'est laisser parler son cœur aussi. Mais c'est aussi cette gentillesse, cette douceur que l'on peut aussi avoir envers soi-même. Et je pense d'ailleurs que ça commence par là, prendre soin de soi, être à l'écoute de soi, ne pas être trop dur avec soi-même, ne pas être dans la critique et le jugement avec soi-même, permet également de porter un regard différent sur ce qui nous entoure, sur les événements aussi qui nous entourent. Donc on dit que charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Eh bien, ça marche avec la bienveillance, les amis. Allez, on continue, nous avons la carte de l'injustice. Donc effectivement, ici, essayer d'adoucir ces énergies où on a l'impression justement de ne pas être dans cet équilibre parfait. Parfait, donc éviter la critique et le jugement pour pouvoir permettre peut-être aussi un regard plus doux sur une situation qui pourrait être un petit peu déstabilisante où on a l'impression finalement que rien n'est juste, rien ne va. Donc, retrouver l'équilibre d'un premier temps émotionnel peut-être en se détachant de cette idée que tout doit être parfait constamment, voyez. Accepter l'idée finalement que tout ne soit pas parfait, qu'on ne soit pas parfait pour mieux appréhender cette journée en étant peut-être justement moins dur, voyez, d'une façon générale. Et la persévérance nous dit que, oui, effectivement, c'est une journée qui pourrait être un petit peu compliquée, qui pourrait bouleverser un petit peu et qui pourrait demander de l'effort et de la persévérance. Mais ça n'est que passager et ce sont des situations ici qui demandent simplement peut-être justement de sortir de sa zone de confort ou d'être confiant aussi quelque part parce que persévérer ne veut pas dire que la situation est bloquée ou que les obstacles sont définitifs. Cette lame veut tout simplement nous dire qu'il est important ici de garder peut-être en tête un but ou un objectif sans finalement se laisser, je dirais, totalement bloquée par l'idée de quelques obstacles. Vous voyez ce que je veux dire, donc persévérer vers son but, vers son objectif ou tout simplement être conscient qu'il y a des jours où c'est plus facile que d'autres sans pour autant ici bien se laisser décourager. Au contraire, on nous invite ici à garder cette foi, cet espoir que de toute façon, ce qui n'est pas facile un jour, eh bien le lendemain, ça peut être totalement différent. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On y va tout de suite. Pour ce domaine ô combien important les amis, hein ? Allez, on y va. Alors, l'héritage et la passion, ici, on nous dit qu'il y a des choses qui font partie de votre richesse, qui font partie de vos expériences, voyez, vos connaissances, les expériences qui vous ont façonné petit à petit. Bien, j'ai l'impression qu'on va avoir envie pour ce 9 septembre de transmettre un petit peu tout ça, de montrer quand même certains aspects aussi de vos expériences ou de vos connaissances, vos savoirs et en les transmettant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée de transmission, de transmettre aussi à travers la passion, ben, sa fougue aussi, son énergie, son dynamisme pour une activité peut-être bien précise. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de donner de soi, d'être vraiment dans l'envie ici de transmettre quelque chose. Nous avons la carte de la réussite et les nouvelles. Donc, il se pourrait aussi qu'il y ait des nouvelles concernant une situation que vous attendez, une situation ici en termes d'héritage, c'est-à-dire cette transmission, peu importe le niveau auquel cette transmission se situe. Est-ce que c'est dans le fait ici d'hériter peut-être un poste ? Est-ce que c'est le fait aussi d'un héritage au niveau des biens familiaux qui se transmet ? Peu importe, ici, on nous dit que concernant cette notion de transmission ou d'héritage, il y a de la fluidité avec des nouvelles qui arrivent et cette notion de réussite. Donc, peut-être effectivement aussi la résultante des efforts que vous avez fournis dans ce domaine avec une réussite en particulier. En tout cas, des nouvelles qui font plaisir manifestement avec la carte de l'amour et avec la carte de la table, il y a effectivement de la générosité, il y a ici de la convivialité, du partage. Et puis, j'ai l'impression aussi que c'est une situation ici qui pourrait être plutôt bénéfique pour un passage vers quelque chose de nouveau, de différent, de mieux, de plus grand, peu importe. Il y a cette notion aussi de passage, de transition, les amis. Allez, on va aller voir concernant le domaine. Le domaine du cœur, concernant le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, une situation qui est en train de se transformer. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience que vous êtes votre priorité et que vous devez prendre soin de vous. Même s'il y a cette notion ici d'être quand même entouré par rapport à sa famille, par rapport peut-être aussi à ses enfants, son foyer, peu importe. J'ai l'impression qu'ici, justement, les énergies vous conseillent de prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité. Et c'est d'ailleurs une notion qui me renvoie un petit peu à ce qu'on a eu au niveau de vos énergies générales qui disait que vous deviez prendre soin de vous davantage, être plus gentil avec vous, être moins dur, moins sévère avec vous-même pour peut-être aussi porter un regard moins dur sur ce qui se passe autour de vous. Donc, il y a un petit peu cette notion-là ici en centrale avec le renard, le fait de prendre soin de soi en priorité, même si vous devez prendre soin de la maison, de la famille, du foyer ou d'une situation en lien peut-être aussi avec un bien immobilier, peu importe. Prenez soin de vous, prenez le temps ici de vous coucouner, de vous chouchouter et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors ici, on a effectivement l'énergie avec la carte du monsieur qui nous parle d'une énergie Yang. Et ici, avec le cercueil, on nous dit qu'effectivement, vous pourriez ressentir le besoin de vous reposer. Et si c'est le cas, écoutez-vous justement, soyez à l'écoute de vos besoins. Et s'il faut ici, justement, je ne sais pas, déléguer ou ici, reporter certaines choses ou tout simplement avertir votre entourage que vous avez besoin de repos, n'hésitez pas à le faire, ça vous est largement conseillé. Et effectivement, ici, avec la carte du cœur, on nous dit de prendre soin de vous parce qu'une fatigue est peut-être à noter dans ce domaine. Et justement, avec la carte du cercueil, on vous demande de réfléchir à une transformation sur le moment ou même sur du plus long terme pour peut-être retrouver plus d'équilibre entre justement les efforts que vous fournissez dans ce domaine et les instants où vous pourriez peut-être être davantage centré sur vous, vos ressentis et vos émotions parce que là, on est surtout dans l'action et on oublie, on s'oublie finalement et on fait passer les autres en priorité, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors c'est parti, on va regarder vos énergies générales et puis pour commencer, la tendance, effectivement avec ce premier tirage. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. L'association, une journée où les partenariats sont possibles, la solidarité, la fraternité, peut-être aussi trouver un compromis dans une situation peut-être délicate parce qu'il y a cette notion ici de pouvoir justement retrouver de la douceur ou en tout cas une situation ici qui paraît permettre ici davantage de gentillesse, de douceur, d'écoute, de compassion. Donc peut-être un compromis ici trouvé, peu importe le domaine d'ailleurs, c'est la possibilité pour vous peut-être justement de trouver un terrain d'entente pour davantage de douceur dans votre vie. Allez, on continue ici avec la carte de la réussite. Effectivement, une association, un partenariat, un contrat, solidarité, fraternité, peut-être même au sein du couple, le fait de se sentir unis et forts ensemble, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec la carte de la réussite, on nous dit que vous trouvez des solutions, que vous êtes capable aussi de vous adapter et que vous êtes capable de faire de cette journée finalement une très belle journée avec cette notion de réussite. Il peut y avoir d'ailleurs des réussites à proprement parler avec peut-être enfin la résultante de quelque chose que vous attendez et pour laquelle vous avez fourni énormément d'efforts. Donc, je pense sincèrement que c'est une journée qui pourrait être très épanouissante avec des énergies qui favorisent, eh bien justement, l'épanouissement, qui favorisent le bonheur, la douceur, l'entraide et les contrats, les négociations, les conciliations. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la carte des plaisirs. Donc, une journée ici qui pourrait être effectivement fort agréable. Avec la carte de l'accident et la carte de l'eau, on nous dit que c'est la possibilité pour vous de ressentir un certain apaisement après quelques turpitudes. L'élévation, effectivement, nous parle d'élévation, de progression. On retrouve ce côté association, partenariat, ce côté soudé, uni, fraternité. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la carte de la famille. Donc, il se pourrait ici que concernant votre entourage, il y ait davantage de cohésion et d'harmonie. Et puis, on termine ici avec la carte de l'héritage qui nous dit que de toute façon, ce qu'il se passe là pour ce 9 octobre, cette élévation, cette progression, ce sentiment de mieux-être aussi dans ce domaine est la résultante finalement des efforts que vous avez fournis ou la résultante ici de finalement ce que vous mettez à profit dans ce domaine en termes de connaissances, d'expériences, de savoirs. Il y a cette notion ici de situation qui s'arrange parce que, aussi, c'est la résultante de vous, simplement. C'est la résultante de votre comportement, la résultante de vos actions, la résultante de la façon dont vous vous investissez dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, des énergies qui favorisent effectivement le plaisir, la notion de mieux-être après quelques turbitudes, quelques turpitudes, cette sensation de progression, de meilleure cohésion avec son entourage. Mais ça n'est pas là pour rien. C'est vous aussi qui allez vous nourrir de cette énergie favorable pour faire évoluer cette situation. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Pour vous, les lions. Alors, où les étoiles ? On en parle quand même. Et l'encre, là, on nous dit que dans ce domaine, il y a ici quelque chose de très favorable pour le mieux-être, pour peut-être aussi mettre en place un projet ou peut-être aussi se sentir apaisé, soulagé de quelque chose. En tout cas, on sent ici beaucoup de stabilité. C'est pour vous une journée où vous vous sentez quand même capable ici de... Alors, pas forcément maîtriser, mais vous êtes dans cette sensation de sécurité et de stabilité dans vos relations. Déjà, je pense qu'avec vous-même, vous vous sentez déjà bien. Enfin, il y a cette notion ici d'être déjà stable émotionnellement. Et c'est ce qui permet aussi, finalement, d'harmoniser vos contacts, vous voyez ? Parce qu'aussi, on a beaucoup de communication, des discussions. On a de la joie, de la légèreté. Puis avec les étoiles aussi, il peut y avoir un renouveau concernant une période qui a peut-être été délicate. En tout cas, le trèfle ici nous parle de bonheur, de chance, de réussite, d'opportunité peut-être aussi. Donc, vraiment des énergies qui sont vraiment favorables pour dépasser une difficulté ou en tout cas pour ressentir énormément de fluidité. Et ici, une communication très fluide également, ce qui n'a peut-être pas été le cas les jours précédents. Parce qu'on sent vraiment là, c'est comme s'il y avait avec l'étoile un retour et avec l'enfant un renouveau concernant justement la communication, le mieux-être, la sensation de sécurité et de stabilité avec soi et avec son entourage. Donc, le trèfle qui favorise le bonheur, la chance et la réussite pour vous les lions dans ce domaine également. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, c'est parti. On y va. On va tout de suite aller voir vos énergies. Dans un premier temps, vos énergies, je dirais, principales de cette journée. Et puis, j'espère que vous avez passé ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Alors, c'est parti. Tout de suite, on y va. On n'attend pas. Alors, vos énergies générales. Ici, avec la carte de l'imposteur et la carte de l'indépendance, il y a comme une sensation ici et l'énergie young. Alors, ici, on nous dit très clairement qu'il y a une situation qui, vous savez, où vous ne vous sentez pas légitime. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de comprendre que vous êtes légitime à recevoir, que vous êtes légitime aussi pour faire. Parce qu'ici, avec la carte de l'indépendance, on vous dit ici, prenez votre envol et croyez en vous. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression de toute façon qu'on n'a jamais, on ne mérite pas finalement que ce qui nous arrive, c'est peut-être parce que c'est un coup de chance ou parce qu'on a été aidé ou parce que, voilà. Il y a cette sensation ici qu'on ne, finalement, on ne mérite pas la sensation de réussite, on ne se l'approprie pas. Vous voyez ce que je veux dire, donc ici, avec la carte de l'indépendance, justement, on vous dit de prendre votre indépendance, de prendre votre envol, de croire en vous, d'arrêter de croire que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas y arriver seul, que la situation, les situations, les victoires que vous remportez ne vous incombe pas. Vous voyez, il y a cette notion-là, donc prenez ici confiance en vous, justement, osez aussi déployer vos ailes et finalement révéler votre potentiel, mais c'est surtout ici de croire en votre potentiel, de le reconnaître, ce potentiel. Et puis ici, avec l'énergie Yang, on nous dit que de toute façon, vous ne ménagez pas vos efforts, que vous êtes vraiment dans cette énergie créatrice et que s'il y a un succès à un moment donné, s'il y a une victoire, s'il y a la sensation ici que, eh bien, voilà, vous êtes reconnaissant aussi de ce que vous êtes capable de faire, c'est parce que, justement, vous le méritez. Donc croire en vous, arrêter de se cacher, déployer ses ailes, croire en son potentiel et puis, tout simplement, foncer, foncer. Et puis, croyez bien que vous méritez les choses bien qui vous arrivent, les choses bien que vous faites, les réussites que vous remportez aussi, eh bien, c'est parce que vous le méritez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, des discussions, beaucoup de discussions, et là, ça avance, ce sont des discussions ici qui permettent d'avancer, qui permettent de trouver des solutions, qui permettent de s'adapter, qui permettent davantage de souplesse par rapport à une situation pour pouvoir continuer à avancer quand même ici parce qu'on a ce chemin qui se dégage grâce à cette clé. L'intelligence, donc de la curiosité intellectuelle, des savoirs, des connaissances qui permettent aussi de faire évoluer la situation, qui vous permettent d'avancer vers ce que vous souhaitez. Regardez, je vous parlais de réussite ici, au niveau de vos activités principales. Je vous disais que si une réussite est là, c'est que vous la méritez. Donc, ne remettez pas en doute vos capacités, ne remettez pas en doute les actions que vous avez menées. Si réussite, il y a, c'est parce que vous la méritez. Donc, soyez reconnaissant de ce que vous faites parce qu'effectivement, cette réussite, elle est là pour vous dire que vous faites bien. Donc, croyez en vous et savourez cette réussite en cours, les amis. Alors, les passions ici, effectivement, énormément d'énergie. Et puis, attention ici avec les passions et l'eau, on nous dit qu'il y a peut-être justement une situation qui pourrait vraiment émotionnellement venir vous perturber. Mais pour moi ici, ce ne sont pas des émotions négatives. Au contraire, avec les passions, l'eau et la réussite, sans compter la clé de la destinée, j'ai plutôt l'impression ici qu'il se pourrait que vous viviez des émotions fortes, mais extrêmement positives pour ce début de semaine, les sagittaires. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. Ce lundi, côté cœur. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle de force et de vitalité. Beaucoup de ce sentiment ici de sécurité, de stabilité très fort avec des communications ici qui permettent peut-être un changement, un changement en cours, les amis, ou peut-être discuter d'un besoin de changement, je ne sais pas. Mais là, pour moi, c'est très positif dans ce domaine. Ce sont des conversations, des communications, des échanges verbaux qui favorisent justement le sentiment de sécurité avec peut-être justement bien parler de ce changement peut-être en cours, de ce besoin de changement pour pouvoir l'amener justement et le concrétiser dans votre vie. Pour moi ici, il y a du changement par rapport à des énergies négatives. Et avec l'étoile, on nous parle encore de succès. On nous parle encore de pouvoir ici ressentir qu'une situation s'arrange et s'améliore. Peut-être par rapport à cette conversation ou ces échanges verbaux ici qui favorisent les guérisons dans ce domaine, qui favorisent le mieux-être, qui favorisent aussi les projets, les souhaits. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi ici, il y a aussi cette notion finalement de réussite. Est-ce qu'on peut vraiment parler de réussite lorsqu'il s'agit du cœur ? Ben oui, parce qu'avec l'étoile, il y a peut-être aussi un souhait qui s'exhauste ou un souhait en cours de téléchargement avec la cigogne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là aussi, il y a un tirage qui favorise le changement très positif pour vous, les sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies pour commencer la tendance générale de votre journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Alors on y va, on n'attend pas. Quelles sont vos énergies de ce lundi à venir ou présent ? Alors entreprendre ici, c'est magnifique. On nous dit que vous avez la capacité ici de vous diriger vers vos buts, vos objectifs, vos souhaits. Vous avez la possibilité de vous réaliser, de prendre des décisions et d'être vraiment dans cette idée ici d'entreprendre, d'entrepreneuriat, d'entreprise peut-être aussi. L'abondance, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, ouvrez vos énergies à cette abondance ici qui est la résultante de ce que vous pouvez créer tout simplement. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous souhaitez entreprendre et ouvrez tout simplement votre cœur et vos mains à cette notion d'abondance possible pour vous les amis. Il suffit ici d'ouvrir, d'accueillir ces belles énergies. Et avec le cercle, eh bien oui, je pense vraiment qu'il y a un mouvement très positif pour vous, des énergies qui favorisent les avancées, des énergies qui favorisent aussi, eh bien, le fait ici d'engendrer quelque chose ou quelqu'un, peut-être un petit être aussi, pourquoi pas ici, mais c'est vraiment l'idée ici d'un cycle très positif, d'un mouvement très positif qui favorise de toute façon votre épanouissement et qui favorise le mouvement, tout simplement la fluidité pour ce lundi 9 octobre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, les amis, professionnels ou non, comme toujours. Oh, regardez-moi ça, les honneurs, les honneurs et le cloître. Donc là, il y a quelque chose qui vous réussit, qui fait que, eh bien, sortez simplement de peut-être votre isolement, de votre zone de confort, sortez peut-être aussi d'un schéma un petit peu négatif, parce qu'ici, avec la carte de l'accident et la carte de l'infortune, j'ai l'impression qu'il y a une sorte un petit peu de schéma mental un peu négatif, c'est-à-dire que là, on vous conseille très clairement d'entretenir la positivité, d'accueillir ce qui arrive, parce qu'il y a vraiment cette carte qui nous parle de votre possibilité, finalement, d'être mis à l'honneur, cette possibilité aussi d'aller vers ce que vous souhaitez, effectivement, avec cette notion ici de reprendre un petit peu le pouvoir, mais pour reprendre un petit peu le pouvoir dans ce domaine, sur vos capacités, sur vos possibilités et sur vos réussites à venir, vous allez devoir peut-être ici travailler un petit peu sur votre état d'esprit et le rendre peut-être davantage positif, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça me rappelle un petit peu, ça me renvoie un petit peu à cette carte ici de l'abondance, regardez, accueillez ici ce qui arrive et soyez confiant aussi des graines que vous plantez et qui, de toute façon, feront ici une magnifique récolte, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sortir peut-être de la négativité et entretenir, au contraire, la positivité. On nous parle de chance également pour ce lundi et vous allez pouvoir, effectivement, eh bien, avec cette carte de la méchanceté, profiter d'énergie qui vont favoriser davantage de douceur, davantage de souplesse, de flexibilité. La méchanceté, c'est aussi vous, les amis, qui pourriez être dans des énergies un petit peu dures, notamment avec vous-même, c'est ici trop s'en demander, être trop exigeant avec soi-même. Donc, dans ce domaine, on vous dit de lâcher avec ce besoin de contrôle ou ce besoin d'exigence aussi, cette façon un peu dure de vous considérer. Au contraire, travaillez ici sur votre estime de vous, travaillez aussi sur la gentillesse vis-à-vis de vous-même, soyez moins dans le jugement, dans la critique, et soyez ouvert de toute façon à la positivité, parce qu'ici, il y a vraiment la chance de votre côté pour vous aider ici à entretenir davantage de positivité et d'harmonie dans ce domaine. Donc, profitez de ces belles énergies, les amis, mais voilà, il faut aussi que vous participiez. Allez, on y va pour le domaine du cœur concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la croix et nous avons la clé. Voilà, c'est ça, des possibilités ici, des réponses, un nouveau départ, des portes qui s'ouvrent, des solutions aussi peut-être avec le fait de s'adapter, parce que là, il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas, avec la croix, effectivement, mais la clé nous parle d'une possibilité pour peut-être ici, eh bien, se sortir un petit peu de ces énergies tristounes, les amis. Alors, on échafoua, mais on a la possibilité de retrouver une belle énergie. Regardez ici l'anneau qui nous parle d'événements positifs, qui nous parle de liens sincères. Qui nous parle aussi d'être soutenus, en termes ici de, de ces personnes ici qui pourraient vous prêter main forte et qui pourraient aussi vous dire, non, non, mais t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider. Et puis, il y a cette notion ici de retrouver une harmonie avec bien soi-même et les gens que l'on aime. L'étoile peut marquer, effectivement, un succès ou en tout cas une guérison très appréciable dans ce domaine et avec la carte de la lune, effectivement, émotionnellement. Ça n'est pas tout simple pour vous, les cancers, mais vous avez la possibilité de retrouver finalement une stabilité émotionnelle pour ce 9 octobre. Fini la grisaille, finis les petits cœurs tout tristes. Ici, au contraire, on va pouvoir bénéficier d'énergie très positive pour justement sortir de cette grisaille et embrasser finalement le soleil, la chaleur et l'amour, les amis. Voilà pour vous, les cancers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous visionnerez cette vidéo. Alors, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies. Et puis, pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, l'ancrage, les amis. Magnifique stabilité ici. On a vraiment les deux pieds bien sur terre et on est conscient aussi de ce que l'on peut créer, concrétiser, matérialiser. Les projets peut-être. L'énergie yin. Waouh, magnifique. Ici, on a une formidable reliance entre finalement, eh bien, cette incarnation, moi, de vie et mais également aussi, eh bien, vos énergies, des énergies plus subtiles en lien ici avec peut-être votre intuition, vos émotions, vos ressentis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a d'un côté une énergie ici qui favorise l'ancrage, la concrétisation, la réalisation. On est dans, ici, le corps physique mais on a aussi une très belle énergie yin ici qui favorise justement, eh bien, cette reliance aux énergies plus subtiles, à des énergies plus subtiles et l'énergie yang. Ben voilà, c'est ça. On nous parle d'équilibre tout simplement. Parfait, les amis, hein. On nous dit que vous êtes capables d'incarner mais vous êtes aussi capables finalement de ressentir cette intuition, de ressentir peut-être cette connexion au monde subtil, vous voyez ce que je veux dire ? Qui fait que là, on a tout simplement, je dirais, un équilibre parfait pour vous aider à avancer et cheminer tout au long de votre journée. C'est vraiment, ici, incroyable presque, ce tirage, parce que... C'est, oui, c'est une, comment dire, c'est une reliance parfaite entre ciel et terre. Voilà. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. J'ai une guêpe qui vole autour de moi. Alors, nous avons le cloître, nous avons la destinée et la carte des passions, ici. Donc, on nous dit qu'il y a de la fluidité, il y a des choses qui vous aident à progresser et avancer sur votre chemin de vie ou vers un but, vers un objectif. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien dans ces baskets. Et, ici, avec la carte des passions, ben, écoutez, c'est une énergie très positive, très positive que vous pouvez, justement, mettre à profit dans ce domaine, eh bien, pour vous sentir bien et pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Ici, ben, oui, hein, vous êtes capable de vous libérer alors de certaines contraintes qui peuvent être simplement, ici, avec le cloître, j'ai l'impression, des croyances limitantes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, là, vous êtes capable de dépasser certaines peurs, certains blocages, certains schémas reliés, enfin, en lien avec des croyances limitantes. Pour moi, ici, eh bien, c'est croire en soi, croire en ses capacités et en son potentiel avec la carte de la sagesse. Et puis, ici, avec la carte de la fatalité, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête et qui permet peut-être aussi, justement, davantage de fluidité. Il y a une coupure avec, peut-être, ces croyances limitantes, ici, mais il peut aussi y avoir un événement qui favorise la fin d'une situation pour une transformation positive avec la clé des passions et de la sagesse. C'est tout à fait possible. Allez, on va aller voir, à présent, ce que l'on a pour le domaine du cœur, concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, il s'agit, ici, de familles, de foyers, de maisons, peut-être, aussi, ou un bien immobilier ou son habitat. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ici, nous avons l'ours et nous avons les nuages. On dit qu'il y a une situation, ici, qui est en train de se dissiper, en termes, peut-être, ici, de... Alors, pas forcément de conflits. Ce n'est pas la carte des conflits que j'ai, mais j'ai surtout l'impression, ici, qu'il y a plusieurs forces qui s'opposent, finalement. Et il y a ce sentiment, ici, peut-être, un petit peu de dualité. Vous voyez ? Cette dualité, quand il y a des caractères forts qui viennent se contre-choquer, se contredire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a cette notion, un petit peu, de guerre d'égo, j'ai envie de dire. Qui est en train de se dissiper ou qui va se dissiper pour ce 9 octobre et qui permettra davantage de fluidité au sein des familles, des couples, des foyers. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cavalier qui favorise les échanges, les nouvelles, nous avons la carte du monsieur et la carte du vaisseau. Donc, on nous dit aussi que ce sont des nouvelles qui vont favoriser, peut-être, le changement, le déménagement, qui vont favoriser, peut-être aussi, eh bien, justement, des émotions plus positives. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est que là, on a peut-être aussi des nouvelles qui peuvent amener un changement, non seulement au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, mais qui peuvent aussi amener un changement concret, matériel. Vous voyez ? D'où peut-être aussi, ici, un changement notable au niveau des maisons, avec peut-être aussi, je n'ai pas la cigogne, mais j'ai quand même cette sensation ici de situation qui avance et qui évolue avec des obstacles ici qui se décipent pour peut-être ici, eh bien, amener une transition au sein des foyers, au sein des logements, au sein des maisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ici, on a des énergies positives qui favorisent de toute façon la fin des ennuis pour davantage de fluidité. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, c'est parti, hein ? On va regarder tout de suite vos énergies principales. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Donc, c'est parti, hein ? Vos énergies générales, celles qui vont vous accompagner tout au long de votre journée. Qu'est-ce qu'on a ici ? La carte de l'injustice, l'énergie yang et le foyer. Oh, ici, eh bien, on a l'impression que tout n'est pas parfaitement en équilibre. Alors, ça peut être des situations effectivement en lien avec le foyer, hein ? La famille, ici, hein ? La maison. Ça peut être aussi une sorte de situation qui, pour l'instant, est peut-être instable, est peut-être en déséquilibre. Mais il y a aussi en centrale l'énergie yang qui nous dit qu'on est capable, ici, de fournir les efforts nécessaires pour retrouver de la stabilité et de l'équilibre concernant cette situation peut-être qui n'est pas très juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on nous dit que tout n'est pas parfait, tout n'est peut-être pas très juste ou en tout cas, là où les situations ne vous semblent pas totalement équilibrées, mais vous êtes capable, ici, de fournir les efforts nécessaires pour retrouver de la stabilité, ne serait-ce que déjà dans vos émotions, ne serait-ce qu'intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ici, on a quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer intérieurement ou même au sein des familles et des foyers grâce, finalement, à votre façon de vous impliquer ou non, d'ailleurs, la façon dont vous allez, finalement, diriger votre énergie pour ressentir davantage d'équilibre. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Attendez, je vais faire sortir la galette sortie. Alors, on y va, donc, pour vos activités, Ami Scorpion, les entreprises, on est... Là, c'est votre capacité à réfléchir, à structurer et à entreprendre. Entreprendre pour construire peut-être aussi ou pour s'investir au sein d'une entreprise ou au sein de votre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le cloître et la réussite, il y a quelque chose qui vous réussit tout simplement et puis, j'ai l'impression ici avec le cloître qu'il y a des choses qui bougent pour vous, notamment intérieurement. C'est-à-dire qu'on rentre peut-être dans une phase où on a peut-être moins besoin de se protéger et on est plus apte à croire en ses capacités, en ses possibilités et puis, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui redonne confiance. Il y a des énergies où on est davantage en confiance, on est davantage aussi conscient de ses capacités, on est comme reboosté, requinqué, repulpé, repulpé et ici, on a une très belle énergie justement pour apprécier un succès, une victoire, une réussite ou pour tout simplement aller vers ce que l'on souhaite et c'est plutôt épanouissant. Alors, on a la carte des ennemis et la carte de l'eau. Oui, pour moi ici, on se sent davantage fort et on a peut-être moins besoin aussi de se sentir, de s'isoler pour se protéger d'énergie négative. On nous dit qu'émotionnellement, il y a une plus grande stabilité possible pour vous pour ce 9 octobre et du coup, c'est ce qui vous permet d'être un petit peu moins... Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous protéger mais vous avez moins besoin de vous isoler pour pouvoir vous protéger. Vous êtes capable d'être, vous êtes capable d'être présent, de prendre votre place entre guillemets et de faire face finalement à ces difficultés notamment en termes d'énergie négative sans pour autant fuir. Par contre, je pense que vous êtes capable de vous couper d'une façon assez nette de ces énergies négatives. Pour moi d'ailleurs, il est possible que l'on soit en train de tourner le dos à une période peut-être un petit peu complexe avec la possibilité effectivement de reprendre confiance en soi parce qu'il y a peut-être aussi des éléments qui arrivent pour vous dans ce domaine et qui vous rassurent et qui vous disent « Ah, je suis peut-être en train de passer sur une période plus épanouissante avec peut-être aussi davantage de succès dans ce domaine. C'est possible. » Parce que, bon, là on a la carte du despotisme. Pour moi ici, le despotisme, l'eau et la réussite, il y a quelque chose qui vous libère et il y a une libération dans ce domaine. Il y a quelque chose ici qui fait que vous vous sentez moins dépendant, dépendante de quelqu'un, d'une situation ou même de vos pensées limitantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Là pour moi, on est en train d'ouvrir ses ailes, on est en train de croire en soi et on est en train de retrouver une stabilité émotionnelle qui permet de pouvoir justement se sentir moins fragile. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Allez, c'est parti. Nous avons la dame, le cercueil, Ah oui, ici, il y a une transformation pour vous. Là, on est en train de prendre une nouvelle direction les amis. Et c'est vrai qu'émotionnellement ici, il y a quelque chose qui se transforme au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui se transforme et pour moi, c'est une transformation positive qui fait que là, on est capable de s'orienter avec davantage de confiance en soi. Ah oui, effectivement, ici, la faux et le livre, vous pouvez ici apprécier davantage de fluidité qui permettent les réponses, qui permettent aussi le fait de comprendre de nouvelles choses. On a des clics, révélations, vous voyez un petit peu tout ce qui permet ici d'ouvrir les yeux pour pouvoir justement avancer. Donc là, il y a de la fluidité dans ce domaine qui vous permet de comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe actuellement, ce qu'il s'est passé ou même avoir un petit peu cette notion de lucidité et de clairvoyance sur ce qui pourrait arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a vraiment cette sensation ici de fluidité, d'énergie qui s'accélère pour ici une nouvelle direction, une nouvelle perspective. Bah oui, la cigogne, les amis, qui nous parle de changement, qui nous parle aussi de déménagement. Donc dans ce domaine, un changement à noter, peut-être même un déménagement, mais en tout cas, pour moi ici, les choses s'accélèrent, il y a de nouvelles perspectives, il y a davantage de fluidité et on peut davantage avancer vers davantage d'épanouissement. Voilà pour vous, amis scorpions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez un bon week-end. Alors c'est parti, on regarde tout de suite vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors on commence ici avec le foyer. Alors le foyer, la famille, la maison, l'endroit où on vit, notre sphère privée, mais c'est aussi vous intérieurement, comment vous vous sentez vous intérieurement. Nous avons ici le professionnel, donc on sent que pour vous la notion ici de s'épanouir professionnellement ou dans une activité, c'est-à-dire ce dans quoi vous voulez investir vos efforts. C'est quelque chose d'important pour vous et je pense même qu'avec le foyer et le professionnel, il s'agit ici peut-être aussi de trouver un équilibre entre sa sphère privée et sa sphère activité profession. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ici, nous avons le mouvement. Donc effectivement, il y a des choses qui changent, qui évoluent, il y a du mouvement en cours. D'ailleurs, regardez cette carte ici, pour moi, me fait penser à une roue qui tourne, c'est-à-dire un cycle avec le fait ici de planter certaines graines et puis finir par peut-être aussi les récolter. Mais pour moi ici, on est vraiment dans quelque chose qui bouge notamment au niveau professionnel. Alors au niveau du foyer de la famille aussi, il peut y avoir du mouvement justement et pour moi ici, c'est cette recherche peut-être aussi d'équilibre entre, comme je le disais, sa sphère privée, sa sphère professionnelle. Donc du mouvement, à mon avis ici, dans tous les domaines, effectivement, et un mouvement pour moi ici qui est plutôt prometteur et appréciable puisque pour moi, c'est un mouvement positif vers ici ce soleil qui représente pour moi le bonheur, la réussite. Donc on avance avec confiance ici, il y a du mouvement, il y a des énergies très positives qui vous aident ici à trouver l'équilibre dont vous avez besoin et ce, à mon avis, dans tous les aspects de votre vie. Allez. Pour le domaine justement, on va aller voir ça tout de suite de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, regardez la grâce ici. Il y a vraiment, ce domaine est vraiment favorisé pour ce début de semaine pour vous les taureaux. La grâce, c'est la bénédiction. C'est ici, la manne tombée du ciel, j'ai envie de dire, mais c'est aussi des énergies très positives qui vous aident à avancer et à ressentir davantage de paix, de sérénité et d'harmonie. Cette carte ici, regardez la clé de la destinée, des réponses, des solutions, des situations qui vous permettent vraiment d'avancer sur votre chemin, qui vous permettent ici d'aller vers ce que vous souhaitez, vers vos buts, vos objectifs. Les poissons, une énergie très positive ici que l'on déploie justement dans ce domaine. et puis avec la carte de l'accident et la carte de l'intelligence, pour moi, c'est la possibilité peut-être aussi de se réinventer ou la possibilité peut-être aussi de reprendre une situation après quelques turpitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc regardez, il y a une élévation ici. Il y a quand même quelque chose ici en lien avec l'intelligence, les connaissances, le savoir qui est en lien aussi peut-être avec de nouvelles idées pour pouvoir justement peut-être dépasser ce qui a été un peu compliqué. Mais pour moi, c'est une journée qui favorise justement soit de nouvelles perspectives, soit tout simplement ici pouvoir profiter de davantage de fluidité concernant une situation qui vous a un petit peu malmenée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Donc effectivement, c'est l'énergie que vous déployez les amis pour dans ce domaine arriver à ce que vous souhaitez pour aller vers un but, un objectif. Mais quand même, avec la grâce et la clé de la destinée, j'ai quand même la sensation que les choses sont en train de s'accélérer ou en tout cas sont en train de s'améliorer grandement pour vous dans ce domaine. Des énergies très très favorables pour vous aider à avancer vers ce que vous souhaitez. Ça, c'est sûr. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimentale de ce lundi. Alors, la lune ici et le jardin. Alors, et la clé, vous voyez, on a encore une clé ici dans ce domaine. Ça me ramène à ce tirage général où il était question effectivement de pouvoir trouver un équilibre aussi bien au niveau du foyer de la famille ou intérieurement pour vous comme dans le domaine professionnel. Et c'est vrai qu'on a eu deux clés. On a eu une clé pour le domaine pro et là, on a une clé ici pour le domaine privé, relationnel, sentimental. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi ici, c'est la possibilité effectivement de pouvoir trouver des réponses, obtenir des réponses pour un nouveau départ, pour ouvrir une nouvelle porte, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Mais ici, il y a quelque chose qui justement devient plus léger concernant vos émotions. L'arbre, on retrouve de la vitalité, de la force, on nous parle aussi de patience et puis là, on nous dit qu'il est important de prendre soin de vous, justement, vous êtes votre priorité et c'est peut-être ça justement la clé. C'est parce que vous comprenez aussi qu'il y a peut-être la nécessité pour vous justement de vous accorder la priorité parce que là, avec l'arbre et le renard, il est question de prendre soin de soi, de faire attention à soi en priorité. Et oui, pour dépasser ici ce qui me semble être un petit peu des énergies de fatigue ou de découragement ou voilà, c'est un petit peu pénible, peut-être même au niveau physique, vous voyez, alors au niveau émotionnel mais au niveau physique aussi. Donc effectivement, une journée qui favorise peut-être justement le fait de pouvoir passer à autre chose, d'apporter des solutions, d'obtenir des réponses pour un nouveau départ, une nouvelle perspective mais pour cela, on doit aussi prendre conscience qu'on est la priorité, qu'on doit d'abord en priorité prendre soin de soi, prendre soin de sa santé physique et émotionnelle pour pouvoir peut-être aussi ressentir davantage d'harmonie avec les autres, être en harmonie avec soi-même pour être en harmonie avec les autres. c'est un petit peu ce que les énergies sont en train de nous dire amis taureaux pour ce lundi donc prenez grand soin de vous, c'est important. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies pour commencer la tendance générale de votre journée. J'espère que vous avez ou que vous passez un excellent week-end. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ça tout de suite. Ah, du mouvement, les amis, ici avec la carte du cercle, il y a vraiment quelque chose ici qui est en mouvement. Il peut d'ailleurs s'agir d'un projet ou de quelque chose que vous souhaitez mener à terme. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là aussi de faire avancer quelque chose. Donc des énergies de mouvement pour voir naître quelque chose ou quelqu'un. Alors nous avons ici la carte de l'abandon et nous avons la carte du mouvement. On dit qu'on pourrait se sentir peut-être un petit peu découragé pour ce lundi 9 octobre avec peut-être aussi la sensation d'être un peu seul face à ce que l'on essaye de mettre en place, l'impression peut-être de ne pas être soutenu. Peu importe, ce sentiment un petit peu de solitude qui crée le sentiment d'être... On se sent abandonné quelque part de quelqu'un, de quelque chose. On se sent peut-être aussi défavorisé. D'où peut-être aussi une sensation un petit peu de découragement ou l'envie de se replier sur soi. Bon, on vous dit que par rapport à cela, justement, ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul. et ici, effectivement, des énergies, en tout cas, qui sont là pour vous aider, vous soutenir, à continuer vos efforts pour vous aider et vous soutenir peut-être aussi à voir aboutir quelque chose, à mettre quelque chose en place, à faire mûrir un projet. La carte du mouvement, les amis, nous dit que là, vraiment, concernant cette énergie un petit peu où on est échafouin, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Déployez vos ailes aussi, croyez en vous, exploitez votre potentiel, en tout cas, voilà, des énergies de mouvement qui favorisent votre propre mouvement, les amis. Donc, on ne s'apitoie pas, on ne se décourage pas. Bon, on peut être chafouin un petit peu, ça ne fait jamais de mal, au contraire, mais après, allez, c'est fini, on se requinque et on avance. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, alors oui, bah oui, dans ce domaine, on a l'impression que, bon, c'est, on a cette impression ici qu'on a toujours affaire à des énergies un peu négatives. Mais là, ce que je ressens quand même à travers cette carte, c'est que peut-être aussi que vous êtes très exigeant avec vous-même et en étant très exigeant avec vous-même, eh bien, vous attendez finalement des autres le même niveau d'exigence, vous voyez ? Donc, il y a ce sentiment effectivement d'être confronté à des énergies un petit peu difficiles, voire même négatives avec cette carte de la méchanceté, mais c'est aussi vous qui êtes peut-être un petit peu trop dur avec vous-même pour ce lundi. Alors, on vous dit ici d'être plutôt ici doux, gentil, compatissant avec vous-même, vous voyez ? Ne vous en demandez pas de trop. Soyez conscient que déjà, on n'est pas toujours avec la même forme. On n'est pas toujours dans des mêmes, je dirais, prédispositions. Il y a des choses qui font que parfois, on est capable de fournir davantage. ce n'est pas grave si notre niveau de capacité varie, c'est quelque chose de normal. Donc ici, être conscient et être plutôt rassuré et en paix avec cette notion un petit peu dure. Alors, être en paix avec soi-même, c'est ce que je ressens, mais c'est aussi en étant davantage en paix avec soi-même, on peut aussi être davantage en paix avec les autres. Vous voyez ? C'est un petit peu cela, l'idée. Alors, oui, ici, effectivement, la carte de la fatalité, de la maladie et du cloître, pour moi ici, c'est on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien et finalement, on n'a pas envie d'être forcément ici avec les autres. On n'a pas envie de communiquer. On n'a pas envie d'aller de l'avant. C'est un état d'esprit. Alors, il peut y avoir quelques difficultés physiques, bien sûr, mais il y a aussi un état d'esprit, pour moi, un petit peu dur qui fait que vous avez peut-être envie de vous renfermer un petit peu sur vous-même. Bon, ici, on a en centrale la carte de la paix qui vraiment est en centrale de toutes ces énergies un peu lourdes qui vous appellent ici à ressentir davantage de paix intérieure. Parce qu'à mon avis, la clé, elle est là, les amis. La clé, elle est dans votre capacité à peut-être cultiver votre paix intérieure. Et regardez, si vous arrivez à faire cela, on a quand même ici des lauriers. Donc, il y a une réussite derrière cet effort de recherche de sérénité intérieure. Et ici, eh oui, une réussite par rapport à des énergies négatives. Tout simplement, ici, avec la carte de l'infortune, on nous dit qu'il y a des choses, effectivement, que tout n'est pas parfait, mais que si vous arrivez à retrouver cette sérénité intérieure, les choses iront beaucoup mieux. Et puis, des fois, il suffit d'attendre que la journée passe et puis le lendemain, c'est un nouveau jour qui se lèvera et dans ce cas-là, ce sera peut-être mieux, tout simplement. Donc, se dire que de toute façon, ça ne va pas rester comme ça, ça ne va pas rester en l'état et que si on n'arrive pas à se sentir mieux au cours de la journée, eh bien, on se sentira mieux le lendemain, ce n'est pas grave. Allez, on y va pour le domaine de, pardon, relationnel et sentimentale de ce lundi 9 octobre. On va voir ça tout de suite. Alors, bon, les étoiles concernant, ouh, magnifique, alors là, dans ce domaine, alors si au niveau de vos activités professionnelles ou non, je pense que c'est une journée où ça ira mieux demain, là, par contre, concernant le domaine relationnel et sentimental, il y a quelque chose de très positif, parce que là, on nous dit qu'il y a un changement par rapport à une énergie négative. Cette notion de succès, de réussite, on retrouve de la sérénité au sein de ces relations, il y a un environnement familial beaucoup plus serein pour ce 9 octobre, parce qu'on a pris des décisions, peut-être, ou en tout cas, avec la cigogne, il y a peut-être de nouvelles perspectives aussi, de nouveaux projets, c'est possible. Et puis, l'anneau, qui nous parle effectivement de liens sincères, les amis. Donc là, dans ce domaine, les choses vont quand même plutôt bien, parce qu'on a de très, très belles cartes ici qui nous dit que ce vers quoi vous souhaitez aller, eh bien, c'est tout à fait possible pour vous d'y arriver pour ce 9 octobre concernant le domaine relationnel et sentimental. À noter ici, avec l'anneau et la cigogne, il est possible qu'il y ait des contrats, des partenariats, pour peut-être, ici, eh bien, déménager, par exemple. Mais il y a peut-être aussi des liens ici qui sont en train de se nouer, avec peut-être cette sensation de s'impliquer davantage et de donner peut-être une dimension plus grande à une ou plusieurs relations. C'est le fait ici de s'engager aussi. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti, on y va. Alors, oh, la carte, regardez quand même, magnifique cette carte. L'amour. L'amour, les amis. Oh, le cercle magnifique. Bah, écoutez, là, il y a beaucoup d'amour pour ce lundi 9 octobre. Alors, de l'amour au sens large du terme, bien sûr. Mais là, on a quand même ce sentiment d'être aimé, d'être protégé. On a ce sentiment aussi d'énergie très favorable qui favorise le sentiment de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis là, à noter quand même avec la carte du cercle qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir qui arrive à maturité. Et regardez, hop, là, il y a quelque chose qui change par rapport à des énergies où on avait peut-être la sensation d'être un petit peu oublié, d'être un petit peu seul, abandonné. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, effectivement, c'est pour moi la possibilité d'un retour à l'amour, la possibilité de s'ouvrir aussi. Attention, on nous dit aussi qu'il faut aussi vouloir ouvrir son cœur à l'abondance, ouvrir son cœur à ce mouvement aussi parce qu'il y a une énergie très favorable, des énergies qui favorisent le sentiment de sécurité, le sentiment d'amour, le sentiment ici d'être protégé, d'être soutenu. Mais pour cela, il faut aussi participer à ces énergies en mouvement, s'ouvrir à ces énergies en mouvement pour peut-être aussi sortir un petit peu d'un schéma un petit peu de négativité. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que tout va bien. Attention, si vous êtes aussi dans cet état d'esprit un petit peu difficile, c'est peut-être parce que justement, il y a des choses difficiles pour vous à vivre. Mais on vous dit que vous avez la possibilité d'un réconfort et d'un mieux-être en participant, en collaborant à ces énergies de mouvement pour votre plus grand plaisir, les amis. Donc, collaborer avec les énergies qui sont là pour vous aider justement à sortir de ces énergies un peu tristes pour accueillir l'amour, le plaisir, le réconfort. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, on va aller voir ça tout de suite. Alors, la chance, les amis, est avec vous pour améliorer une situation ici. Tout simplement, regardez la table, les plaisirs, les échanges, la convivialité. Là, ça y est, regardez, il y a aussi ici davantage d'harmonie avec les autres, davantage de partage pour une transition positive, les amis. Donc là, vraiment, la chance est de votre côté pour rétablir une situation, pour vous sortir d'une situation pour peut-être une nouvelle perspective ou cette transition vers un mieux-être. Regardez la clé de la destinée. Là, ça y est, on a la possibilité d'avancer. Il n'y a plus de freins, il n'y a plus d'obstacles. Fluidité, réponse, solution, adaptabilité pour ce lundi, les amis, une guérison est en cours. Vous allez pouvoir justement vous sentir mieux ici, vraiment. Eh oui, ça avance. L'impression ici de patiner dans le vide, eh bien, ça y est, c'est fini. On a pédalé, je veux dire, dans le vide. C'est fini. On arrête de pédaler dans le vide ou en tout cas, cette impression de pédaler dans le vide, c'est terminé. On va pouvoir enfin avancer, construire, concrétiser ou tout simplement bénéficier d'énergie positive pour davantage de fluidité dans ce domaine. Allez, allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a, les amis, pour ce lundi 9 octobre concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh bien oui, ici, effectivement, on découvre, on comprend, on réalise, on est capable aussi d'obtenir certaines réponses pour pouvoir franchir une étape, effectivement, dans ce domaine. Ah, puis là, on est en train de comprendre qu'il faut prendre soin de soi. Là, il y a la nécessité de prendre soin de soi, les Capricornas. Oui, pour un renouveau, là, on vous dit que vous êtes votre priorité, les amis. Vous êtes votre priorité et vous allez devoir, si vous voulez ici, dans ce domaine, retrouver de l'harmonie avec les autres, il faut déjà retrouver une harmonie avec soi-même. Et puis, j'ai l'impression ici qu'on vous appelle à retrouver, je dirais, votre capacité à rire, à vous amuser, parfois d'un rien, mais c'est cette capacité aussi avec l'enfant à s'adapter aux difficultés. Vous voyez, l'enfant, il est formidable, l'enfant, parce que l'enfant, même dans les situations les plus compliquées, il pleure, mais après, il se relève et il rit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a cette idée aussi de comprendre que vous devez prendre soin de vous et vous devez retrouver aussi votre capacité à rire dans ce domaine et votre capacité aussi à finalement être davantage résilient, peut-être aussi. face à une tristesse pour pouvoir justement retrouver une stabilité émotionnelle. Alors, une stabilité émotionnelle et une stabilité physique aussi parce que la nécessité de prendre soin de vous est effectivement ici avec la carte de l'enfant. Il vous faut comprendre qu'il y a une situation ici qui est compliquée et qui ne pourra pas évoluer tant que vous n'aurez pas vous compris certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a vraiment un travail très personnel de votre part pour pouvoir faire évoluer cette situation ou en tout cas pour pouvoir vous sentir mieux concernant une situation de tristesse, de conflit. Alors, la carte de l'enfant, il est possible aussi qu'il soit question pour vous peut-être aussi d'une situation compliquée en lien avec un enfant, votre enfant, votre petit enfant si vous êtes grand-parent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, la nécessité de comprendre certaines choses pour prendre davantage soin de vous et pour retrouver peut-être aussi une harmonie avec cette notion d'enfant, que ce soit un enfant présent dans votre famille, dans votre vie ou que ce soit tout simplement votre capacité à ressentir du plaisir, de la joie et vous libérer peut-être aussi d'un état d'esprit un petit peu négatif. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt ! Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end en fonction du moment où vous visionnerez cette vidéo. Allez, c'est parti ! Les énergies générales de votre journée, les amis. Oh, la culpabilité, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on culpabilise ? Pourquoi on s'en coupable concernant une situation d'abondance ? Ah ! Alors là, il y a plusieurs possibilités, les amis, ou bien il y a quelque chose ici qui vous frustre, vous avez l'impression que cette abondance que vous espérez n'arrive pas. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous attendez quelque chose, vous attendez que la chance vous sourit peut-être aussi. C'est possible qu'il y ait une insatisfaction, justement, mais il est possible aussi que vous soyez peut-être en proie à quelques sentiments de culpabilité par rapport à cette abondance qui arrive. Ça me fait un petit peu penser au syndrome de l'imposteur, vous voyez, ce fameux syndrome qui fait qu'on a l'impression de ne pas mériter ce qu'il nous arrive. Ben, c'est faux, vous méritez cette abondance. Alors ouvrez-vous à celle-ci si elle n'est pas encore présente et qu'effectivement vous trouvez le temps long, sachez qu'elle arrive à cette abondance et vous devez être prêt aussi à l'accueillir. Il y a quelque chose ici, il y a un blocage, peut-être aussi inconscient, qui fait que quelque part, inconsciemment, vous avez l'impression de ne pas mériter ce que vous souhaitez aussi. Donc, il y a peut-être un blocage inconscient qui se répercute finalement dans ce qui se passe pour vous et qui bloque cette abondance. Donc ici, se libérer de la croyance qu'on ne mérite pas, se libérer de ce sentiment de culpabilité, ce sentiment peut-être aussi de tristesse ou d'impatience pour accueillir l'abondance. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a la famille. La famille ici, donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la sensation d'être un petit peu culpabilisé aussi par la famille, par l'environnement social ou familial ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la famille, justement, se sentir coupable peut-être aussi par rapport aux personnes qui vous entourent parce que vous avez peut-être l'impression ici que je ne sais pas cette recherche d'abondance. Est-ce que vous n'avez pas l'impression ici que finalement, c'est peut-être égoïste de votre part ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut se libérer de ce sentiment de culpabilité et si vous avez envie de quelque chose pour vous-même, d'un épanouissement précis pour vous-même, ne pas culpabiliser de penser à vous, ne pas culpabiliser d'accueillir l'abondance dans votre vie, ne pas culpabiliser ici peut-être aussi d'être votre priorité. Donc, à voir ici comment la famille résonne pour vous, dans ce tirage, résonne pour vous dans votre vie. Soit la famille ici est effectivement un soutien et vous aide à prendre conscience qu'il faut vous ouvrir à cette abondance, ouvrir votre cœur. Soit la famille est un frein justement à votre épanouissement personnel et dans ce cas-là, prendre conscience qu'il faut se libérer de tout sentiment de culpabilité puisque, je dirais, ce besoin d'épanouissement fait que vous serez peut-être davantage en harmonie avec vous-même et de ce fait, davantage aussi en harmonie avec votre famille. Quand on se sent bien avec soi-même, on se sent bien avec les autres. Donc, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Donc, se détacher de tout sentiment de culpabilité par rapport à la famille pour ici faire de soi sa priorité et aller vraiment dans cette ouverture de cœur et ouvrir, s'ouvrir à l'abondance pour soi-même dans un premier temps. et puis les autres finiront de toute façon par en bénéficier. Donc, autant s'occuper de soi. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ça ne veut pas rentrer, on prend. Alors, on a le feu et on a la clé. Il y a des choses ici qui avancent pour vous dans ce domaine, les amis. Ah oui, il y a une énergie ici, une très forte énergie qui vous apporte des réponses, qui vous permet aussi peut-être d'ouvrir de nouvelles portes. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de très fluide qui vous aide à avancer sur votre chemin dans ce domaine. C'est très bénéfique déjà là. Alors, celle-ci, elle a voulu venir, je vais la prendre. Regardez, la grâce, les amis, une bénédiction. Dans ce domaine, il y a quelque chose ici de très, très, très positif. Allez, regardez, on retrouve le sentiment de culpabilité ici. Détachez-vous de vos croyances limitantes, les amis. Appréciez ces énergies positives qui vous aident à construire dans ce domaine. Et la campagne santé, retrouvez ici l'harmonie avec vous-même, l'équilibre avec vous-même, les amis. Détachez-vous de vos croyances limitantes parce qu'ici, avec la carte de la campagne santé, on vous dit qu'il est temps ici de penser à vous, il est temps de prendre soin de vous, à noter ici une guérison dans ce domaine parce que là, vraiment, on se détache de quelque chose. Il y a un déblocage avec une énergie incroyable, créatrice, une énergie créatrice incroyable pour vous aider ici à avancer vers ce que vous souhaitez. C'est formidable. Mais pour ça, on va devoir aussi se détacher d'un sentiment peut-être aussi de culpabilité. Regardez, on a un petit peu il se flagelle le pauvre homme. Donc ça, on arrête. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Regardez. Là, on a la faux et la maison. Donc, il s'agit d'une coupure, d'une coupure... Comment m'exprimer ? C'est compliqué. Là, il y a le fait de ne pas se sentir, je dirais, en harmonie avec les personnes qui composent votre sphère privée, qui composent votre famille, qui composent votre environnement personnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a un environnement familial qui est un petit peu justement divisé. Vous voyez ? Alors, ici, on nous parle de contrats, d'associations. Donc, il y a peut-être aussi du changement quelque part qui affecte finalement dans ce domaine qui peut venir bousculer certains repères. Vous voyez ce que je veux dire ? On a le cavalier. Oh ! Bon, alors, on a le cavalier qui apporte quand même des nouvelles, qui peut aussi représenter le fait de recevoir de la visite ou de se déplacer. En tout cas, ce cavalier va favoriser justement le rapprochement les uns entre les autres, va favoriser ici les liens et va permettre ici peut-être à travers les nouvelles, à travers les discussions, les échanges ou les déplacements au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, va permettre ici de retrouver un sentiment d'équilibre, de stabilité, être peut-être aussi rassuré par rapport à quelque chose. Il y a peut-être ici la possibilité aussi d'être rassuré ou de rassurer son entourage par rapport à quelque chose et là, avec la carte du chien, eh bien justement, on sent qu'il y a une possibilité ici de retrouver un environnement privé stable, un environnement peut-être familial ou au sein de son couple quelque chose de stable parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait diviser ou qui divise et on sent un retour justement à l'union, à la solidarité et à la sécurité, un sentiment de sécurité. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée. alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et ou que vous passez en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et puis, écoutez, on y va tout de suite avec ces deux cartes qui se sont retournées les amis. On a la carte ici, regardez, l'abandon et ici, le syndrome du sauveur. Alors là, vous avez très clairement l'impression d'être seul, d'être abandonné, d'être seul face à certaines, ici, certaines difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ici, regardez, c'est le fait de porter le monde sur ses épaules. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, ça n'est pas possible. On ne peut pas porter le monde sur ses épaules. C'est... On ne peut pas agir pour les autres. On ne peut pas vivre à la place des autres. On ne peut pas agir à la place des autres. Donc ici, on nous dit qu'effectivement, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, abandonné, parce que vous vous dites « Moi, je suis là quand il y a besoin, mais moi, quand j'ai besoin, il n'y a personne. » Ben oui, mais parce qu'ici, ce sont des énergies qui sont là pour vous faire comprendre que vous devez peut-être justement arrêter de toujours vouloir faire pour les autres, de toujours vouloir apporter votre soutien et peut-être que quand vous dites « Oui » à quelqu'un ou quand vous accourez ou vous allez au-devant des désirs d'une personne ou bien si vous êtes tout le temps en train de porter les valises des autres, eh bien justement, vous vous fatiguez. Vous ne pensez pas à vous. Vous ne vous nourrissez pas vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites attention ici à faire attention à vous, à être votre priorité. Les énergies ici où on a l'impression justement que moi, je suis là pour les autres, mais il n'y a personne qui est là pour moi, eh bien ce sont des énergies ici qui sont positives puisqu'elles sont là pour vous aider à comprendre que vous ne pouvez pas porter les valises des autres. Portez déjà vos propres valises, pensez déjà à vous et vous verrez qu'il y aura davantage d'équilibre émotionnel, de stabilité émotionnelle pour vous et puis ça permettra aussi aux autres de prendre conscience que finalement, il faut qu'ils arrêtent aussi de toujours compter sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi cette notion-là de cette piqûre de rappel pour les autres, arrêter finalement de compter toujours sur moi parce que moi, j'ai besoin aussi de pouvoir prendre soin de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi ici, ce sont des énergies qui appellent à la stabilité et à l'équilibre dans un premier temps pour vous-même. Et dernière carte ici, la réussite. Ben oui, mais ça, c'est travailler à autre réussite. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous dit que ce sont des énergies ici qui sont certes un petit peu difficiles à gérer parce que l'impression ici que personne n'est là pour soi, c'est toujours très désagréable. Mais néanmoins, ici, avec la carte de la réussite, on nous dit que justement, c'est quelque chose qui va vous aider à retrouver de l'équilibre et c'est quelque chose justement qui va vous aider à vous concentrer, vous, sur ce dont vous avez besoin pour vous réaliser vous-même. Vous voyez ? Et on a cette réussite au final. La possibilité de se recentrer sur ce qui est important pour vous et d'aller vers la réussite pour vous-même au lieu d'être toujours ici à vouloir aider et porter les valises des autres. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous, pour votre réussite personnelle. Ça n'est pas être égoïste, c'est être juste et surtout être, je dirais, juste avec soi. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est s'apporter ce dont on a besoin parce que nous sommes la priorité. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles professionnelles ou non. Allez, balance. Le changement, l'amour, l'intelligence. Vous voyez ? On vous dit ici qu'il y a un besoin de changement pour vous. L'amour et l'intelligence, c'est prendre conscience que vous devez déjà prendre soin de vous-même, que vous devez déjà être attentif à vos besoins, à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? L'intelligence ici, c'est votre intelligence cérébrale peut-être, mais c'est aussi votre intelligence émotionnelle. Vous êtes constamment dans le besoin ici d'être utile pour les autres. C'est une bonne chose. Si tout le monde était comme vous, je pense que le monde se porterait bien mieux. Effectivement. Mais là, on nous dit qu'il y a du changement pour vous permettre de prendre conscience ici que vous devez aussi avoir cette même compassion envers vous et que vous devez aussi être présent pour vous-même. Donc, un changement ici au niveau de vos émotions, la carte de l'intelligence qui favorise les connaissances et savoirs et qui favorise aussi les révélations, les déclics, les prises de conscience pour un meilleur équilibre. La carte du procès. C'est ça. C'est, il y a un dysfonctionnement quelque part, il faut retrouver un équilibre. Et oui, parce que là, on se fatigue, on s'épuise avec la carte de la stérilité. Regardez la carte bleue, les amis. Vraiment, c'est magnifique ici. La carte bleue nous parle de protection. Vous êtes protégés, les amis, pour un changement favorable, pour un meilleur équilibre pour vous-même, ce qui induira un meilleur équilibre avec les autres. Allez, dans ce domaine, il y a une progression, il y a une élévation. Il y a quelque chose ici qui vous réussit, les amis, véritablement et qui va permettre ici, qui va vous permettre aussi de prendre conscience que votre bien-être est capital. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, des échanges, de la communication. Oh, et puis énormément. Alors là, on a du charme, on a de la douceur, on a de la gentillesse, de l'écoute, de la compassion. Magnifique. Donc, des échanges ici qui sont vraiment très, très agréables. La haute tour et le serpent et la verge. Bah là, oui, il y a des conversations très douces et très agréables qui vont permettre ici peut-être justement de comprendre quelque chose et de rétablir l'équilibre parce que là, on a quelque chose d'un petit peu dur, un petit peu difficile dans ce domaine avec peut-être des divergences d'opinion. Alors, ce qui est bien, c'est que justement ici, la communication et les échanges verbaux vont favoriser justement la douceur, vont favoriser les échanges positifs avec de l'écoute avec de la compassion mais c'est-à-dire pour moi, si je devais résumer, c'est un respect mutuel. Ce respect mutuel qui va permettre ici justement un apaisement des émotions de tout le monde mais notamment des vôtres pour dépasser ici une situation un petit peu compliquée avec peut-être des divergences d'opinion. Donc, la possibilité effectivement de faire le point en quelque sorte et de pouvoir discuter de la problématique pour la résoudre. Voilà pour vous Ami Balance, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée. J'espère que vous avez passé ou que vous passez un excellent week-end. Allez, c'est parti. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, on y va. Oh, le professionnel. Regardez, là, ça avance, ça bouge au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est, oh, l'amour. Regardez, alors là, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de très positif. Pour moi, il y a un retour positif ou une avancée très positive. L'amour, c'est vraiment ce cœur à l'ouvrage. On sent, alors, le professionnel ou une activité dans laquelle vous vous investissez énormément parce que si vous êtes, par exemple, je donne un exemple, une maman au foyer, ben, ça, c'est l'investissement de presque toute une vie. Voyez ce que je veux dire ? Cet amour pour son foyer. Alors, amour pour son activité professionnelle, qu'elle soit rémunérée ou non. Voyez ce que je veux dire ? Là, on a vraiment du cœur à l'ouvrage, les amis. Et puis, il peut y avoir vraiment une grande satisfaction, justement, concernant vos activités professionnelles ou non. Et le combat, ah oui, une grande satisfaction parce que là, le combat nous parle d'une situation où, effectivement, vous ne ménagez pas vos efforts. Vous êtes dans cet état d'esprit, ici, regardez, vous avez la flèche, il y a une cible, il y a un objectif, eh bien, vous avez l'œil dessus et vous avancez vers cet objectif. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident parce que moi, pour moi, on est sur une sensation, ici, de persévérance, de quelque chose qui se construit sur le long terme, d'une énergie à déployer sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben là, pour moi, en tout cas, il y a un répit dans ce combat pour ce 9 octobre. Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose, ici, qui va vraiment venir réchauffer votre cœur et pour moi, c'est aussi la résultante de tout l'amour que vous mettez dans cette activité ou dans votre profession. Donc, il y a pour moi la continuité de ce combat, bien sûr, qui est pour moi une énergie que je vois plutôt sur le long terme, mais il y a quand même un répit très satisfaisant avec vraiment, pour moi, des événements heureux qui vont favoriser le sentiment, ici, de pouvoir peut-être aussi faire une pause et apprécier déjà tous les efforts fournis sur ce chemin que vous empruntez. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite, justement, puisqu'apparemment, il est question de cela, surtout dans vos énergies générales. Ça me semble très important pour vous. Alors, on y va. Alors, l'union. Ben, vous voyez, il y a encore l'union, l'association, le partenariat, l'entraide, le soutien. On a encore deux cœurs ici qui flamboient. C'est énormément d'amour aussi. Alors, non seulement pour ce que l'on fait, pour peut-être aussi ce contrat, cette officialisation possible avec cette carte, mais c'est aussi tout ce cœur que l'on met à l'ouvrage. et on n'est pas seul. On est entouré avec cette carte de l'union. Alors, regardez, on est même bien entouré parce qu'ici, il y a des marques d'affection, des marques d'amitié. Alors, la carte des ennemis, le bonheur, ben oui, il y a des... Là, on nous dit qu'il y a quelque chose. On retrouve cette notion un petit peu de combat ici, quand même, avec la carte des ennemis. On a cette sensation qu'on est souvent obligé de batailler dans ce domaine. Eh bien là, regardez, nous avons le bonheur. Donc, c'est comme je le disais, un répit dans ce combat que vous menez, les amis. Nous avons la carte du changement et la carte du feu. Pour moi, ici, on a un changement très positif. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte du feu, j'ai l'impression qu'on a aussi une très belle énergie. Et puis, si on a la carte du changement, pour moi, c'est qu'il y a un changement de cycle. Il y a une transition. Il y a un cycle qui s'arrête, un nouveau qui commence. Pour moi, ici, avec la carte du feu, je ne sais pas où est Mars en ce moment par rapport au signe du verso. Mais pour moi, il y a aussi ces influences un petit peu de Mars, justement, qui fait qu'on a une énergie extraordinaire. Ça nous aide ici à vraiment, dans cette énergie yang, à passer à l'action, à être dans le mouvement et à prendre des décisions aussi pour avancer dans ce domaine. En tout cas, très belles énergies ici avec cette carte du bonheur qui, pour moi, est ce répit dans ce combat que vous menez actuellement. Des marques d'affection, des marques aussi de soutien et de fidélité avec la carte, cette carte-là. D'accord ? Et pour moi, ici, c'est une énergie très positive pour vraiment aller vers ce que l'on souhaite. Et comme je le disais, ici, il y a peut-être aussi des officialisations, des contrats qui se signent. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine du cœur, pour le domaine relationnel concernant ce domaine. On va aller voir relationnel et sentimental. On va aller voir ça tout de suite. Alors, la cigogne. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Magnifique, ami, verso ! La cigogne nous dit qu'il y a du changement ou des déménagements, ici, ou des besoins de changement qui ont été entendus. On a l'anneau et le soleil. On peut dire, ici, qu'il y a un changement très positif avec le soleil et l'anneau, des liens qui se renforcent, des liens sincères qui s'expriment à travers la fidélité, la loyauté, le soutien. On a cette notion de bonheur et de réussite aussi avec le soleil dans ce domaine. Chaleur, convivialité également. La lune et l'ancrage, ici, l'ancre qui nous parle effectivement d'une belle stabilité émotionnelle pour vous dans ce domaine. Je pense qu'il y a une belle harmonie entre vous et les autres mais il y a aussi une belle harmonie avec vous-même, déjà dans un premier temps. Et l'arbre qui nous parle de guérison, qui nous parle d'amélioration de vitalité et de force, les amis. Donc, un tirage très, très, très positif dans ce domaine mais on a eu aussi un tirage très positif au niveau de vos activités professionnelles ou non et on a eu de toute façon pour vos énergies générales un tirage très positif aussi. Magnifique, magnifique, amis Verseau, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage